Sphinx Campus, les analyses univariées, récupérer un objet dans Word. Alors, ces variables que nous avons placées ici sous forme de graphique et de tableau, eh bien, peut-être qu'on souhaite les garder ici et construire notre rapport grâce à la vue du Sphinx, mais on peut également vouloir l'incorporer dans un rapport écrit Word. Pour cela, on va récupérer cet objet par un copier-coller simplement. Donc, je vais faire un clic droit, puis il y a différentes façons de copier. Donc, attention, on va bien copier sous forme d'image. Je vais donc copier sous forme d'image. Ça prend un petit peu de temps. Attention, il faut bien attendre qu'il y ait copié dans le presse-papier. Et puis, je lance Word. Je prends un document. Là, j'ai pris un document vierge et je colle. Donc, on clique droit coller ou coller ici, comme vous voulez. Et on récupère notre document qui est une image. Attention, on ne va pas pouvoir aller changer les chiffres. Donc, je vais pouvoir la réduire. Je vais pouvoir l'agrandir. Je vais pouvoir la centrer. Enfin, tout ce qu'on peut faire sur une image. Mais on pourra ainsi la placer dans un document Word. Voilà. Donc, c'était une petite vidéo toute simple pour montrer comment on peut faire un copier-coller à partir du Sphinx vers Word. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, cliquez sur le bouton j'aime et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Merci d'avoir regardé cette vidéo !